Bonsoir à tous et à tous, bienvenue chez Carive. On est immensément heureux d'accueillir ce soir Percival Lébate, alors que beaucoup d'entre vous connaissent, bien entendu, les réputations, ont lu certains de ses romans. Ce soir, on va essayer de vous faire partager pourquoi en l'Oise d'Ancouvraire, on est vraiment enthousiaste sur cet auteur, donc sur les sept livres traduits en français, on va vous parler des sept, et pas uniquement du dernier paru noté aux enfers. Donc ce qu'on propose, c'est un exercice un peu hybride, on va dire rapidement pourquoi on aime Percival Lébate, après la meilleure façon probablement de vous le faire toucher du doigt, c'est de vous lire un certain nombre d'extraits, assez courts, mais nombreux, venant des sept romans, rassemblés sur quelques thèmes qui nous ont vraiment beaucoup plu, et il y aura un petit jeu, on vous expliquera, et on en profitera sur chacun de ces thèmes pour poser des questions donc à Percival Lébate, et à l'issue de cet exercice, vous aurez la parole pour poser toutes les questions que vous voudrez bien poser. Donc, Timot, c'est ce qui nous a peut-être le plus frappé, après qu'on se soit baigné dans les romans de Percival Lébate, c'est qu'ils ont en majorité, un sujet principal qui est assez spectaculaire, qui n'est pas un secret dissimulé, où on ne peut pas l'écrire en quatrième de couverture, c'est assez franc du collier, ça s'énonce relativement simplement, et pourtant, c'est très très loin d'épuiser le roman, une fois qu'on a fait ça, alors que beaucoup de romans, la quatrième de couverture peut les tuer assez aisément. Donc, certains d'entre vous se souviennent, sans doute, des mots de Clarot, qui a été notre premier libraire invité, ici même, un peu après l'ouverture de la librairie, donc il y a un peu plus d'un an, et qui disait en substance, faire un roman avec seulement un sujet fort, c'est facile. L'art, c'est de faire un bon texte avec un sujet ténu, mais le vrai grand roman, c'est sans doute de parvenir à faire un grand texte, même avec un sujet fort. Et moi, j'aime bien cette idée, et de ce point de vue, je crois qu'on va être forcé d'utiliser des mots comme grand roman, en parlant des romans de Percival Lébate. Donc, on va se concentrer uniquement sur ce disponible en français, on s'est répartis les lectures, Anaïs et moi, mais ensuite, dans les lectures d'extraits, on a mis quelques pièges, pour que ce ne soit pas trop facile, quand même, pour vous, en sachant qui les a lus, de pouvoir attribuer l'extrait. Donc, Glyph, en paru en 1999, donc en une phrase, c'est un bébé surdoué, qui lit et qui écrit, avec un QI de 500, qui refuse de parler, et qui se fait kidnapper plusieurs fois de suite, par différents types de psychopathes, soit des psychopathes individuels, soit des psychopathes institutionnels. Effacement, en deux ans après, en 2001, c'est un écrivain intellectuel, pointu, sans succès, des succès d'estime, qui devient presque par accident l'auteur secret d'un monstrueux best-seller, qui est la caricature d'une littérature afro-américaine de ghetto, que par ailleurs, il déteste et fustige complètement. Deux-arts américains, c'est un prof de fac qui se fait décapiter dans un accident de voiture, et qui revient à lui en pleine cérémonie funèbre, donc son propre enterrement, et qui se retrouve ensuite au cœur d'une hystérie, assiégée par les médias, kidnappée par des évangélistes cinglés, récupérée par les fameux chers-mains noirs du gouvernement, etc., etc. Blessée, c'est une tranche de vie d'un rancheur noir dans l'ouest des Etats-Unis, c'est vraiment le roman entre la nature grandiose et les petites haines étriquées des humains. Le Subpice de l'eau, en 2007, c'est un écrivain de romans à l'eau de rose, sous pseudonyme, sous pseudonyme féminin d'ailleurs, qui kidnappe le psychopathe qui est fortement soupçonné d'être le violeur meurtrier de sa petite-fille pour pouvoir le torturer à loisir dans sa cave. Sympathique. Paciné Poitier, alors là, c'est celui qui est absolument inrésumable. Très opé, ça m'est très bien. Voilà, c'est l'exception qui confirme la règle. Donc, Monté aux Enfers, le petit dernier, c'est un shérif adjoint du Nouveau-Mexique qui n'est pas spécialement fait pour ce métier et qui est confronté à une série de meurtres engendrés par l'avidité viscérale de certains êtres humains. Donc voilà, ce sont des sujets, vous voyez, assez clairs, pas bon, sauf un, plutôt fort, qui sont surprenants ou moins surprenants, qui se décrivent en une phrase. Et pourtant, chacun de ces romans, il est infiniment plus riche, plus foisonnant et plus explosif que ces petites prémices qu'on vous a données pourraient vous laisser supposer. Donc ce qu'on se propose maintenant, c'est d'essayer de vous montrer et de vous illustrer à travers un petit paquet d'extraits pourquoi le sujet, aussi spectaculaire en apparence soit-il, est très très loin d'épuiser chaque roman de Percival et Vraise. Et donc, il y aura un bonus spécial pour celle ou celui qui reconnaîtra le plus d'extraits, dans ce qu'on va dire. Il y en a qui partent avec des gros avantages. Ceux qui n'en ont pas lu ou très peu lu peuvent le dire au hasard. Attendez quand même que je peux jouer. Attendez qu'on ait fini les extraits. Avant de crier. On fait passer le plan de cours. Non mais à titre de rappel, si vous voulez avoir sous les yeux, les titres. Et donc, on vient de décider le prix, en fait, pour la gagnante ou le gagnant. Mais après, s'ils l'ont déjà, on pourra les changer. On a en occasion, donc on sera heureux d'offrir, l'un des rares fréquences méduses de Russel Oban, en fait, qui est épuisé depuis longtemps et qui est disponible auprès de l'un des livres. L'ironie se perd désormais dans la confusion créée par sa propre mort, sa disparition, son décès, son trépas, et un peu plus encore, en raison du choix fait par tête de raconter son histoire à la troisième personne, procédé certes peu commun, si on excepte le politicien ou l'athlète à l'occasion, mais recevable, étant donné qu'il se trouvait au sens fort du terme, hors de lui, non pas tant aux franges de la conscience qu'au seuil de la vie même, chacune des deux positions n'impliquant peut-être pas nécessairement l'autre. Le lendemain matin, après m'être promené dans la grande pièce du fond qui me servait d'atelier de menuiserie, je me mis enfin à trier mon courrier. Comme je m'y attendais, je trouvais une lettre de mon agent dont je songeais à me séparer depuis un moment pour sa résignation douloureuse, à mes yeux du moins, à ne tirer aucun bénéfice conséquent de mon travail trop peu commercial. C'était vrai, sans aucun doute. Néanmoins, ses fonctions n'impliquaient-elles pas d'entretenir au moins un semblant d'optimisme ? Pourtant, il acceptait mes textes malgré le faible profit qu'il en tirait. Sa lettre, très brève, servait d'introduction à celle qu'on lui avait envoyée pour refuser mon dernier roman. Cher Yule, merci de m'avoir donné l'occasion de jeter un coup d'œil sur la dernière tentative de T. Ellison. De qui se moque-t-on ? Pourquoi t'es fatigué à me l'envoyer ? On voit que c'est un cerveau, c'est sûr. C'est une œuvre exigeante, d'un style et d'une structure parfaitement maîtrisées. Mais qui va lire cette merde ? Beaucoup trop difficile pour le marché. Et surtout, il écrit pour qui, ce mec ? Il vit dans une grotte ou quoi ? Franchement, un roman où Euripide et Aristophane tuent un dramaturge plus doué qu'eux puis se mettent en tête de supprimer la métaphysique ? Merci encore, bien cordialement, Ocnei Hoover. Les guerres étaient vraiment impassibles et leur jeunesse eut tellement laissé croire qu'il jouait un rôle, mais en le prenant au sérieux, debout dans la puanteur rassurante de l'huile à fusil qui leur graissait les doigts. C'est plus court, c'est plus délai. Des airs américains ! Ah bon ? C'est bon ? Eh oui, oui. Ah ben non, il y a des pages. Il y a des pages, alors. La structure de mes romans à l'eau de rose était étriquée, bien sûr, mais qu'à tendre d'autre, sachant que mon travail n'avait en aucune façon à voir avec l'art ce grand méchant mot. Mais quand donc mon travail serait-il de l'art et forme et structure, ce serait-il de me ligoter, de me contraindre ? Même dans mes romans à l'eau de rose, il me fallait trouver une forme de liberté et qui peut dire ce que la forme ne permet pas ? Qui peut dire que je ne peux pas m'interrompre en plein milieu et dire que le rouge du gomme-mouche, Vermillon, semble un autre monde et criard tandis que les couleurs sourdes de la femelle nous apaisent ? Ou que le viol du monde par ma nation me fait honte, cependant que la Floride laisse pendre son pénis dans les autres populations sinon innocentes, du moins dépourvues de recours ? Qui peut dire qu'au beau milieu de ces notes, de ce livre, ou de quel que soit le putain de nom que vous vouliez leur donner, je ne peux pas écrire que le pétrole n'est pas la motivation première de cette charogne d'abrutis corrompue que nous avons pour président, avec sa morale désaxée et ses trous du cul d'homme de main avise et gluant ? Même si mes revendications semblent naïves, à moi-même y compris ? Même si je prêche des convaincus qui n'entendent rien, tandis que l'opposition ne sait pas lire ? Même si mes concitoyens sont parmi les plus ahuris des connards qui aient jamais marché sur deux pattes ? Qui peut dire que je ne peux pas me plaindre des morts non comptabilisées de ceux qui ne comptent pas ? Particule matière ? Ou que je ne peux pas brûler le drapeau américain ? Le réduire en cendres ? Là, au beau milieu d'un roman qui parle d'autre chose ? Y a-t-il vraiment autre chose ? Après tout, à la fin de la journée, quand le feu est en train de mourir, qu'est-ce qu'un petit viol entre amis ? Il l'avait dit. Ted regarda fixement son visage. Percival et Brett, vous n'avez pas écrit un livre qui s'appelle Effacement ? Et Brett offcha la tête. Ça n'a pas plu, dit Ted. Ah, moi non plus. Je n'ai pas aimé l'écrire et je ne l'ai pas plus aimé quand je l'ai eu fini. Enfin, j'ai aimé le roman dans le roman. Je trouvais l'histoire vraiment poignante. Tu sais, du réel, quoi. Mais à quel plaisir. Oui, j'ai déjà entendu dire ça. Il y a déjà beaucoup de mise en abîme, là. Ah, mais à quel plaisir. Pas Sidney Poitier. Un point pour Clément. C'était la saison de l'éditeur absentéiste ou paresseux. Tant des romans présentés étaient d'une longueur injustifiée, 6 faisait plus de 900 pages, 12 dépassaient les 700 et pas un qui n'eût pu faire un bon roman de 400 euss-il bénéficié d'un tant soit peu d'attention de la part de l'éditeur. L'un des romans les plus denses était d'un auteur connu pour cette qualité et qui vivait en reclus. Un autre, remarquable par sa minceur d'une facture soignée, était d'un auteur à la réputation étonnamment bien établie. Sinon, un recueil de nouvelles posthumes, une batterie de premiers romans sur la violence paternelle et l'alcoolisme maternelle et vice-versa, une nouvelle tentative effroyablement vieux jeu de romans académiques fruit d'un auteur de qualité médiocre, 28 romans familiaux d'Amérique moyenne du style « Qui va garder les enfants ? » 40 romans du passage à l'âge adulte, 35 romans de vie refaite après mariage raté, 30 polars, 40 romans prétendus d'aventure et 6 romans à la « Oui, on est chrétien et alors on n'a pas le droit ». Dans l'ensemble, les titres retinrent à mon attention plus que le contenu ou le style. Néanmoins, j'en trouvais 30 que je regrettais de ne pas avoir écrits. 10 parce que à mon grand dépit je n'aurais plus surpassé 10 enfin qui étaient bons tout simplement et produits soignés, sérieux et pensés. Ah, c'est le plus facile ! Efface-nous un point pour Clément qui va te croiser. Le thème qu'on voulait illustrer par ces fragments, c'est que dans tous les romans de Persique de l'Evrette, vous allez trouver une bonne dose de mise en scène et d'auto-dérision vis-à-vis de l'écrivain. En fait, il y a une mise en abîme mais permanente et récurrente que ce soit pour annoncer directement et justifier ces choix narratifs et ceux dès la première page dans Des airs américains par exemple, peut-être d'écrire ça à la troisième personne mais c'est recevable ou dans Blessé c'est un peu plus alors c'est peut-être moi qui ai projeté à un moment John Hunt le héros fait un rêve il rêve de sa femme qui est décédée qui pousse et à la machine à la toudre il lui dit mais qu'est-ce que tu fais et elle répond je fais un patchwork mais sans morceaux il dit mais c'est un patchwork alors après elle l'engueule etc. mais l'oeuvre de Percival Évrette c'est un vrai patchwork sans morceaux et donc ou carrément il se met en scène de façon complètement loufoque dans Passy Népotil on a le professeur Percival Évrette qui est complètement loufoque d'autres façons de le faire c'est effectivement pour être son propre imposteur dans l'effacement ou pour être confronté à un abîme total que l'eau de rose romanesque que vivait l'écrivain évitait soigneusement jusque là dans le supplice de l'eau d'une manière générale dans le récit souvent tout le monde joue son rôle à fond sauf le personnage principal c'est à dire que et l'auteur le dit ils prennent leur rôle au sérieux ils sont tous à fond et le personnage principal il sait pas trop ce qu'il fait là où est le problème comment il doit réagir etc. et ça plante l'ambiance régulièrement mais de façon hyper drôle et souvenez-vous de cette dernière recommandation quand vous lirez l'un des romans où il n'y a pas d'écrivain qui est monté aux enfers d'où une première question qui nous vient pour Percival Everett c'est dans dans cette présence de l'auteur où le choix d'écrivain ou professeur d'université comme protagoniste essentiel dans plusieurs romans quelle est la part là-dedans d'envie de jouer même férocement avec le milieu littéraire ou universitaire et quelle est la part de mise en abîme philosophique presque du rôle du langage dans la narration comme quelqu'un qui n'est pas écrivain mais le bébé emblématique dans Glyph qui est l'archétype du langage est-ce que vous faites utiliser ça ? c'est-ce que vous faites utiliser ça ? c'est-ce que vous faites utiliser ça ? la raison pour laquelle j'écris la fiction c'est que je suis intéressé par les modes et dans lesquelles nous faisons du sens comment se fait-il que les bruits que nous émettons deviennent des unités intelligibles qui permettent de communiquer ? alors les écrivains les universitaires font partie d'un univers que je connais bien donc c'est facile d'écrire sur eux et puis aussi il faut dire que ce sont des cibles faciles un autre thème mais avant que la conversation ne s'épuise la sonnette retentit Maggie savait ses amis savaient et moi je savais aussi que conformément aux règles de toute mauvaise pièce de théâtre et à la flagrante manière dont je n'avais cessé de faire mienne ce soir-là une franche et prévisible maladresse Robert se trouvait à la porte comme un frère avec ses 1m80 minces sportifs séduisants et juste la bonne couleur de peau il fit son entrée dans la pièce je m'imaginais les mères démentes de ces jeunes démentes crachant leurs recommandations entre deux séances de step ou de tapis de course clair mais pas blanc ma fille clair mais pas blanc tout le long du matin un détective une femme se présentait au domicile de Charlotte ce que nous interprétâmes tous comme un mauvais signe et a raison puisqu'elle apportait la nouvelle de la découverte par deux garçons et leurs chiens d'une fillette correspondant au signalement de laine dans un ravin à côté d'un parc elle nous fournit du parc ou duquel un fossé d'évacuation se jetait dans un canal de drainage en ciment et des garçons âgés de 9 et 10 ans qui n'étaient pas frères mais voisins en vis-à-vis une description si détaillée que je m'entendis lui poser la question sans savoir pourquoi ni même me rendre compte que je la posais auquel race était le chien le fourgon du coroner arriva amenant sur les lieux non pas le coroner lui-même mais son jeune assistant qui ayant remarqué la tête de tête depuis la portière du fourgon conclu au décès cocha sur ses fiches les quasi-douanes mais dû en revanche appeler le bureau pour savoir s'il convenait de placer la tête et le corps dans le même sac ou dans des sacs séparés interrompu par plusieurs arrêts le trajet en fourgon vers la morgue dura plus longtemps que prévu l'assistant du spécialiste médical fit halte successivement dans un fast-food chez sa mère dans un magasin de bandes dessinées et enfin sur un parking isolé où il fit payer au type d'une bande de racailles un dollar chacun pour voir le macabé c'est un petit désert américain c'est un désert américain très bon Ogden était assis dans la cuisine de sa mère il avait de nouveau le bras en écharpe Eva avait déposé en face de lui un petit déjeuner copieux et exigeait qu'il mange il prit quelques bouchées puis posa sa fourchette 12 000 dollars dit-il Eva ne répondit pas 3 vies pour 12 000 dollars je n'arrive pas à m'y faire j'imagine que je ne m'intéresse pas à l'argent à quoi tu t'intéresses alors ? je sais pas au pouvoir peut-être tu sais quoi maman ? non les gens m'effraient à juste titre mon fils quand tu dis trop de bêtises je t'enlève un point j'en suis encore à attendre les pieds monter aux enfers dis monter aux enfers ouais mais j'en ai essayé 4 avant c'est fou maman dit Péry je veux rentrer à la maison dès qu'on aura trouvé un beau cercueil pour papa mon chéri répondit Gloria viens regarder le catalogue avec maman à passer limité valeur du présent limité du moins à ce qui se dégageait de mes lectures à mes yeux mes expériences en termes de qualité en tout cas avaient déjà couvert le champ de toute une vie si longue fut-elle il y manquait du volume lequel relevant probablement et nécessairement l'encombrement est sans doute peu souhaitable donc le Ned était mon seul contact avec le monde le gardien qui me donnait la main durant mes traversées quotidiennes du terrain de sport ne piquait jamais il ne se retournait même pas pour m'observer dans ma cellule mais restait assis à lire d'épais romans d'espionnage avec des créatures marines je lui écrivis un billet pour me présenter et le lui glissait l'ayant consulté le visage impassible il le plia pour le mettre dans sa poche de poitrine dans cette église il est vraiment foncé il ne m'était pas apparu jusqu'à maintenant que les larkins avaient le teint très clair il ne m'était pas venu à l'esprit que je devais le remarquer ou m'en soucier bête que moi tu meurs j'imagine et comment s'appelle-t-il demande à Ward ça c'est l'autre chose il s'appelle pas Sidney alors comment s'appelle-t-il comme ça pas Sidney le mot pas est Sidney un genre de blague du ghetto j'imagine le supplice de l'eau bravo Stéphane très bien tu te mets un point parce que c'est drôle sans que je sache bien pourquoi ces notes en vue d'un roman me vinrent pendant le vol de retour à Los Angeles les visages de ces hystériques devant la clinique de ma soeur avaient dû m'inspirer mais je dois reconnaître ma fascination profonde pour la relation d'Hitler à l'art ils me rappelaient tant d'artistes puristes que j'avais rencontrés mais ces visages où ne se lisaient plus que la haine et la peur et si avides de tenir les autres en leur pouvoir avec leurs yeux vides en boules de loto leurs bouches écumantes je les entendais encore traiter ma soeur de meurtrière leur voix craquait comme un discusé crissait comme du métal froissé on avait dit qu'on avait mis quelques pièges Clément qui se répond bouge pas négro ok ta gueule je veux plus entendre un mot tu piges je restais silencieux j'ai dit tu piges oui monsieur ta gueule sa voix s'atténua tandis qu'il s'éloignait supposais-je vers sa voiture de patrouille je l'entendais envoyer un message radio j'ai besoin de renfort sur un A278 près de l'usine un négro grande gueule qui me fait des problèmes bah oui donc le thème là c'est plutôt un ensemble c'est un mélange extrêmement bien dosé de gravité d'humour et d'émotion c'est à dire que sous l'humour apparent etc il y a des sujets graves dans des airs américains par exemple ça va être la peur de la mort ou de ce qu'on connait pas dans pas Sidney Poitier ça va être l'obsession pour la couleur de la peau dans blessé ça va être l'intolérance au sens large c'est à dire anti rouge anti homo anti noir le sépice de l'eau ça va être juste donc la mort par un psychopathe de sa fille et la torture du lourd et sous les sujets graves il y a une vraie émotion de vraie tranche de vie de choses émouvantes soit tristes soit gaies mais il y a une vraie empathie quelque chose de très très humain et ces trois aspects sont servis notamment par des dialogues qui sont extrêmement bien écrits et hyper vivants le troisième thème le troisième thème j'ai deux questions la première sans doute qu'est-ce qu'il fait là et la deuxième mais pourquoi tu me dis ça à moi bon sang demandais-je en me massant la nuit je te l'ai dit John il a dit de t'appeler il prétend qu'il connait personne d'autre dans le coin tu lui sers de numéro d'urgence en quelque sorte il y a des amis remarquais-je c'est toi qui l'a demandé cet abruti ne s'attend quand même pas à ce que je lui verse sa caution le shérif ne répondit pas Bucky c'est pas vrai ça m'étonnerait qu'il y ait une caution j'observais le visage du géant il est ici pour meurtre on a la quasi-certitude que c'est lui qui a tué ce jeune homme qui a tué ce jeune homme il était incapable de reconnaître même un indice qui lui sauterait dessus et lui mordrait le nœud il avait senti que quelque chose se tramait il l'avait senti et n'avait rien fait et maintenant si désagréable et misérable qu'elle fût madame Bicker c'était morte détective ou pas il fit un effort pour se reprendre et ratissa le sol à la recherche de quelque chose que les autres flics auraient pu oublier un cheveu un ongle cassé une boule de gomme une confession datée et signée quelque chose enfin bon que vous en faites ouais qu'est-ce que je fais ici Daniel je peux pas être plus utile que le shérif je ne peux l'être que moi tu verras je n'échangeais pas un mot durant le court trajet caoteux je m'enfonçais dans mon siège je m'enfonçais dans ma veste en rentrant la tête dans le col pour me tenir chaud et profiter du paysage qui défilait sous nos yeux blessé quel est ce bruit demanderait-il c'est sûrement l'homme enfermé dans mon coffre qu'est-ce qu'il fait là pas grand chose j'espère est-il là de son plein gré ça me paraît peu probable voulait-vous bien descendre de voiture pas de problème pouvez-vous ouvrir le coffre bien sûr lui répondrai-je alors je soulèverai le petit levier au plancher entre le siège et la porte puis l'officier et moi gagnerions l'arrière de la voiture où le flic me dirait eh bien vous disiez vrai ça vous ennuierait de me dire pourquoi vous avez mis ce type dans votre coffre c'est l'homme qui a violé torturé et tué ma fille de 11 ans qu'avez-vous l'intention de faire de lui ça ne vous plairait pas alors l'officier fermerait le coffre et porterait la main au chapeau attention à la vitesse d'accord merci monsieur l'officier puis tandis que je reprends place au volant l'officier s'approcherait de la portière ouverte pour me demander vous êtes sûr que c'est lui ? non passez une bonne journée monsieur béni soit l'Amérique bon là c'était général Gus tu as remarqué comme il se décoince quand on parle de chevaux c'est vrai maintenant que tu le dis qu'est-ce que je dois en déduire regarde ça Hunt femme pitel en me regardant fixement Gus éclate à de rire quoi demandais-je en mettant un morceau de steak d'antilope dans la bouche et bien quoi sexe poursuivit Morgan très drôle vraiment je ne savais plus où poser les yeux je bu une gorgée de vin basculais en arrière de la chaise et croisais les jambes regarde-le il est plus nerveux qu'un républicain qui se mettrait à penser j'adressais un sourire forcé à Morgan en quoi ça le rendrait nerveux d'avoir attendu si longtemps c'est pourtant vrai tu es nerveux quoi qu'il en soit Duncan Camp m'a laissé aujourd'hui son espèce de monstre une bête tarée et dangereuse avec ça levant les yeux au ciel Morgan s'écria c'est un cas désespéré bah oui vous laissez il début presque plus au hasard non plus du tout l'étendue des choses n'est jamais qu'elle-même et les limites de tout texte de fiction sont semblables aux méditations douées d'ubiquité que poursuit Zénon réfutable mais vraie simples en surface mais source de troubles et d'irritations persistants épine dans le flanc de tout voyageur je ne suis bien sûr que moi-même Ismaël Kidder mieux connu sous le nom d'Estelle Gilliam auteur de romans à l'eau de rose personne ne sait que je suis Estelle Gilliam pas dans le coin mon ex-femme le sait mais elle vit très loin dans une autre vie sur une autre planète avec son chagrin à elle l'officier de police locale le sait j'ai été contraint d'avouer mon identité pour écarter ses soupçons lui prouver que je n'étais pas selon ses propres termes un salaud de fils de pute de dealer toute personne n'ayant pas de source de revenu visible étant un dealer à ses yeux malheureusement il n'est pas le seul à penser ainsi tout le monde à Taos au Nouveau-Mexique est de cet avis je suis donc le dealer local officiel contraint de débouter ceux qui souhaitent m'acheter de la marchandise de contrebande et soumis au regard méprisant des autres dealers authentiques y compris persuadés que je leur vole des parts de marché sous la protection du chérif au premier cours du professeur Everett il me passa devant considérant mon t-shirt rouge et fit peut-être ne fut pas impressionné non plus une fraternité fit-il mais pourquoi tu n'es pas allé à l'université de Louisiane ou une autre de ces putains de fac t'as déjà vu un blaireau comme un petit ours genre tout en comprenant vaguement leur déception j'avais envie de vivre l'expérience universitaire dans son intégralité c'est vrai c'est une époir Hogan rentra chez lui il regarda les murs le mobilier la vaisselle sale dans l'évier et commença à respirer mieux il dota son chapeau et son manteau et alla monter la chaudière au maximum il enleva ses chaussures et enfila les mocassins en peau d'élan que sa mère lui avait offert à Noël dernier il posa son regard sur un sortiment de plumes de crins et de bobines de fil étalées sur son bureau il s'assit derrière son étau et il serra un hameçon de dix il s'imagina une truite du chamas remontant du fond pour attraper la mouche qu'il était en train de fabriquer il se souvenait de son père qui passait ses soirées d'hiver à lire et à préparer les appâts pour la saison revenir Ogden avait fini par lui demander de lui apprendre non pas qu'il a eu tellement envie de pêcher mais parce qu'il trouvait que les mouches étaient belles il avait dix ans à l'époque il se revoyait encore admirant sa première mouche bariolée se déployer en éventail sous ses yeux il se souvenait de ses sensations lorsqu'il avait attaché le crin de biche sur sa première sauterelle les morceaux de plumes du plaisir qu'il avait eu à enrouler entre le pouce et l'index la peau de rongeur autour du fil et non pas au milieu coulue une rivière comme j'ai entendu le dire tout à l'heure il y a un vrai jeu sur les clichés sur les images évidentes de l'Amérique qui sont passées au checker et qu'après on savoure bien acide ça donne un humour hyper particulier à la fois très énergique et très grinçant dans des airs américains par exemple le personnage de Ted plante systématiquement l'ambiance en ne jouant pas le jeu c'est à dire qu'au début quand il meurt parce qu'il meurt donc décapité dans un accident de voiture on ne lui accorde aucune dignité aucun respect aucun il n'y a rien de cette solennité que peut provoquer la mort c'est à dire entre autres le coroner qui fait payer pour voir un dollar pour voir le macchabée puis après va chez sa mère etc et voilà et tout est comme ça il y a un éloge funèbre du directeur de l'université qui est juste hilarant et lamentable à la fois enfin c'est voilà ça a créé une espèce de décalage à la fois gênant et à la fois très très bien très très bien vu et quand il est pas ressuscité mais quand il se relève il ne jouera pas le jeu non plus c'est à dire il se fait enlever la moindre des choses ce serait qu'il ait peur qu'il s'inquiète un peu ou quoi pas du tout il n'est jamais impressionné il se polie souvent empathique souvent mais oui je comprends il faut aller pisser enfin voilà dans Passy de mes Poitiers on a un jeune homme qui tient absolument à tenir son expérience à fond il y a quelque chose de très du roman initiatique et son expérience universitaire il veut la vivre jusqu'au bout jusqu'à aller dans une fraternité mais il veut faire son road trip à l'adolescence etc il a deux mentors qui veillent sur lui sauf que ça se passe jamais comme prévu ça finit toujours comme dans un film avec Sindem Poitiers et notamment ça plante à cause de trois grandes raisons il est riche il est noir et il a un prénom contrariant ce qui donne des scènes comme je vous ai vu dans Blessé par exemple le cow-boy refuse de partir dans les diverses enquêtes qui lui sont proposées il y a plein de moments il pourrait s'impliquer beaucoup il ne le fait pas c'est une ambiance très marquée roman noir un peu à la semi-lerman ou nature writing qu'on peut trouver chez Gallmeister ou carrément du western moderne à la nuit pro il y a vraiment ce mélange des ambiances mais Joe Hunt il ne veut pas s'impliquer alors ça ne crée pas d'humour pour ce dernier truc mais ça donne vraiment une ambiance toute contenue qui est hyper impressionnante donc deux questions du coup qui en découlent qui ouvrent de même dans l'effacement dans la façon de jouer avec ses codes et avec ses clichés dans l'effacement d'un côté on débouche sur un roman familial où il y a vraiment une famille avec trois frères enfin pardon deux frères une soeur et leur mère qui est en difficulté qui commence à toucher un peu Alzheimer donc on attend un roman truc au delà du fait que c'est un écrivain mais au milieu et tout le long on va quand même avoir le personnage inventé enfin l'imposteur c'est celui qui a écrit un roman caricatural afro-américain du ghetto donc auprès duquel The Wire ça paraît vraiment gentillet qui rythme tout ça et qui vient complètement bousiller en fait le roman familial et inversement évidemment les histoires de dealers sont moins crédibles donc il y a vraiment un jeu avec ça et dans Monter aux Enfers donc le roman policier le protagonisme le shérif face joint il pourrait être quasiment un personnage de Tony Lerman sauf que les personnages de Tony Lerman ils ont des ancrages moraux et psychologiques extrêmement forts et que ce personnage vous avez pu le sentir dans quelques extraits il en manque un peu d'ancrage psychologique mais sinon on joue avec ces codes on joue avec les codes du nature writing on fait pêche à la mouche là j'en ai pris un extrait c'est très très détaillé c'est vraiment essentiel pour le personnage et pour cet univers du Nouveau Mexique et puis et en même temps c'est pas du tout ça c'est pas du tout un truc de nature writing et un polar de type Lerman c'est complètement autre chose là il faudra quand même regarder pour découvrir nous ce qui nous a frappé donc c'est cette il y a une capacité à jouer avec les codes littéraires les codes des gens puis une envie de le faire aussi et donc on on se demandait d'où ça venait quoi cette envie et puis ensuite pour jouer avec autant d'habileté en fait avec les différents codes est-ce que c'était pur talent naturel ou est-ce qu'il y avait des auteurs favoris dans ces genres qui existent des gens que vous aimez bien c'est-ce qu'il y a une autre chose qui existent c'est-ce qu'il y a une autre chose mais de nouveau cette notion du langage et des attentes que nous avons envers le langage me fascine. Quand on ouvre un roman, on sait qu'on ouvre un roman et en même temps, c'est incroyable. On se met à parler des personnages comme s'ils existaient. Parfois, on a même des disputes, on dit non, ce personnage, il ne pourrait vraiment pas faire ça. Et c'est superbement étonnant. Le roman, il est à la fois artificiel, on le sait, et il est réel. Et vous parlez de codes, et il y a toutes sortes de paratextes codes que vous jouez aussi. Le cover de la livre, le genre que nous espérons, quand nous prenons, nous avons l'expectation. Vous enterrez ce que vous pensez est crime-fiction, et vous visitez ce monde, si vous réveillez ces fictions, ou pas, 1000 fois dans la culture. Donc, vous connaissez ce que vous pensez que vous attendez. J'ai beaucoup de plaisir à jouer avec ces expectations, subverting elles, et à utiliser la subversion des expectations pour faire des signes de plus en plus de le novel. On parlait des codes tout à l'heure, il y a aussi tous les codes qui concernent le paratexte, tout ce qui est autour de l'histoire finalement. Par exemple, la couverture du livre, le genre, si on achète un roman, on a un certain nombre d'attentes. Par exemple, le roman noir, « Monter aux enfers », il était publié chez Actes Noirs. On a visité cet univers des milliers de fois, on a développé un certain nombre d'attentes. On croit savoir à quoi s'attendre, et moi, vraiment, je me régale à m'amuser avec ces attentes du lecteur, à les subvertir, à subvertir les codes, pour produire du sens au-delà du sens fait par les mots dans l'histoire. Je suis vraiment fier de votre suggestion que j'ai des talents, mais je suis toujours… Je suis vraiment flattée de la suggestion que vous avez faite que j'avais du talent, mais chaque fois que je recommence à écrire, il faut réinventer, trouver des moyens de produire ce sens et de jouer avec les codes. Et on peut dire à quelqu'un de 21 ans qu'il a du talent, ou peut-être à quelqu'un de 96 ans, ça commencera à faire du sens. Dans les deux derniers thèmes, ils sont un peu plus courts. Les fragments d'Héraclite, à peine plus de 100 en tout, tirent leur importance majeure, si vous m'autorisez cette thèse, simplement de leur nature fragmentaire, d'une certaine façon. On ignore si ces fragments proviennent d'une seule et vaste œuvre ou de plusieurs, si Héraclite avait en tête un projet littéraire ou s'il était ma foi comme moi. Comme à ses pairs, et à tout un chacun, dirait-on, on lui attribue un livre intitulé « De la nature ». C'est l'évasion, pour moi qui ne suis pas un évadé, cette philosophie, ce hobby, simple divertissement. C'est une thérapie, bien que j'ai des doutes quant à ses vertus dans mon cas. Les fragments d'Héraclite manifestent une tendance gnomique, aphoristique et oraculaire. Parfois contradictoires, souvent versatiles, ils abondent, à ma plus grande jubilation, termes et concepts archaïques, du moins pour moi, en métaphores et même en jeu de mots. Quels sont les bons ? Exactement. Quels sont les bons ? Il n'a pas un bon ! Le supplice de l'eau, toujours Clément ! Socrate Dis-moi Jimmy, comment ça va ces temps-ci ? Baldwin Tout va très bien Socrate Tu sais, je t'envie ton art Être capable de créer tout un monde De construire des gens De mentir comme tu le fais de façon si convaincante Baldwin Je dirais pas mentir Socrate Sois Mais j'ai une question à te poser Pour créer ce monde Tu dois t'inspirer du monde que nous connaissons Et le recréer Est-ce à peu près ça ? Baldwin Plus ou moins Socrate Donc pour restituer un monde Tu dois avoir une compréhension totale De celui dont tu tires matière et substance Baldwin En fait, c'est la création de ce monde fictif Qui me permet de comprendre le prétendu monde réel Effacement Il est fous Me voici sous terre dans ce monde de ténèbres En quête de mes significations Que vous avez vu Sont-elles sous cette table ? Non, pas là Derrière cette armoire branlante Je suis perdu sans elles Mes significations De vastes réductions Mes chères significations Qui de toute façon Semblaient n'en faire qu'à leur tête ces derniers temps Peut-être sont-elles derrière cette valise ? Qu'est-ce qui s'égoutte comme ça ? Des fuites dans cette cave ? Condensation linguistique ? Elles sont là, quelque part, en quelque endroit De quelque façon, par quelques mystères Occam attend dans un recoin sombre et humide Avec son rasoir affûté Pour trancher quelques gorges Tranche, entame, fend, hache, laser La question n'est pas bien sûr De se demander si telle ou telle époque a failli Des tireurs d'élite Postés sur la plus haute crête du XXe siècle Repèrent les artistes Qui s'aventurent au dehors En quête de nourriture Mais leur œuvre n'a pas échoué Ou avorté pour autant Pas plus que les dinosaures N'étaient des erreurs de la nature Ou qu'un bébé parfaitement à l'aise Dans la langue N'est un signe de Dieu ou du diable Pourquoi faire de l'art ? À quoi bon cette démarche ? Pourquoi s'inquiéter ? Qu'on les laisse donc pètre ? Que les glaciers viennent ? Mais bien sûr Je ne veux rien dire de plus Tout sarcastique que soit mon discours Sorte d'Eucharistie pour athée Hymnes aux ennemis de l'État Prière à Platon Le Dieu défunt Les choses n'évoluent pas Les choses ne demeurent pas identiques Les choses ne font rien Il y avait un gros indice Là ce qui nous a frappé Je pense qu'il vous frappera La lecture de tous ces romans C'est qu'il y a une performance rare Qui est assez exigeante Mais qui est réussie par Percival-Evret C'est qu'il y a une incursion Qui est permanente Qui est surprenante Et qui est étonnamment drôle De culture ultra-savante Ultra-ambitieuse Qui parfois est parodique Franchement Parfois elle n'est pas du tout parodique Elle est totalement sérieuse Et parfois on ne sait pas C'est au lecteur de trier Et c'est vraiment impressionnant Parce que Moi j'ai rarement observé ça La tentation fréquente Chez des romanciers De croiser en fait Des choses qui ressortent Du monde de l'essai Et des choses qui ressortent Du monde de la technique romanesque Ça fait quand même souvent Des gros bides Et là il y a Alors même que c'est parfois Agressif Vous avez vu Un dialogue entre Socrate Et Baldwin Donc un grand auteur afro-américain D'entre deux guerres Qui a à la fois un sens En soi par rapport au roman Puis un sens dans Un développement De ce que peut être Dans les œuvres respectives C'est à la fois bluffant Et évidemment C'est jamais plaqué Mais ça demande Un petit peu de travail Au lecteur Alors il y a certains romans Qui sont plus denses Dans ce type de matière Que d'autres Après suivant la sensibilité Du lecteur On va les trouver plus Plus jouissifs Ou un peu moins jouissifs Ça dépend Mais dans ce domaine là C'est vrai qu'on est particulièrement Gratifié par Euglyph Et par Le suffis de l'eau Qui sont assez exceptionnels Dans ce domaine Donc ça nous entraîne Vers une nouvelle question Mais qui est dérivée De ça Pour Percival-Evret Dans cet intérêt Cette présence De la culture savante Forte Alors c'est présent Dans tous les romans Puis on sait Mais même si on n'y a pas Accès en français Que dans les premiers romans De Percival-Evret Qui sont seulement en anglais Pour l'instant Il y a un intérêt Tout particulier Pour la Grèce antique Et donc aussi bien Pour les philosophes Que les dramaturges Que les mythes Et cette envie De les mettre en scène En fait Toute cette Grèce antique Là j'avais envie De demander Est-ce que c'est bien raisonnable Est-ce que cela Ne devrait pas conduire A ces lettres de refus Tels que le héros D'effacement En recevait Avant de faire A son fameux best-seller Putain On vrai Si ça Il y a Je travaille De l'échebs Parce que nous Est-ce que cela me Est-ce que cela me Est-ce que cela me Des cherche Je n'ai jamais essayé de mettre des informations dans un novel. Il n'a pas été organisé dans le fabricant de la texte. Et je n'ai pas l'idée qu'il y a des layers de l'histoire, pas simplement des layers de contenu émotionnel, mais des layers de jeu où il y a une histoire que les lecteurs puissent parler. Mais il y a aussi un subtexte qui permet aux lecteurs de trouver quelque chose de différent chaque fois qu'elle ou elle arrive à un livre. Ça marche ou ça ne marche pas auprès des éditeurs. J'écris en fait pour étudier, pour avoir l'occasion de faire des recherches sur un sujet ou un autre. Et jamais je n'ai essayé de plaquer un savoir préexistant sur une histoire. Le savoir, l'érudition est un développement organique qui part de l'histoire elle-même. Et en fait j'adore l'idée qu'il y ait différentes strates, à la fois au niveau du contenu émotionnel qui peut se dégager d'un roman, mais aussi au niveau du jeu lui-même. On peut être captivé par l'histoire, par la trame narrative, et on peut aussi retirer des éléments supplémentaires, des références intertextuelles, si bien que chaque fois qu'on retourne au livre on peut en retirer d'autres choses. Cinquième et dernier thème. Cinquième et dernier thème. C'est le dernier thème, c'est le dernier thème. Il est très court. C'est le dernier. Alors là c'est son et moi. Tu ne me fais pas peur, dit le petit homme. Tant mieux, loin de moi cette intention. Vous auriez pu vouloir me frapper. Ferme-la. Puis comme si quelques forces étaient soudain emparées de lui, il baissa les paupières, leva la tête vers le ciel nocturne, et se mit à prier en un flot rapide et ininterrompu. Seigneur Jésus, donne-moi la force d'affronter ce démon à la tête recousue comme le démon qui lève forcément Jésus, Seigneur Christ tout puissant, qui a créé les cieux, la terre et tous les animaux, et même ces chiens d'hommes politiques qui nous traquent comme les agneaux que nous sommes depuis leur hélicoptère noir pendant que nous, les blancs, emprunt de réfaits pour Dieu, cachés dans le désert, attendons notre retour de frapper. Il fit une pause, reprit son souffle. Seigneur Jésus, Dieu tout puissant, qui êtes aux cieux avec votre Père et vous-même et le Saint-Esprit, la divine Trinité, Seigneur, 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 protégez-moi de la mort qui m'attarde. Quand, cessant de prier, les yeux au ciel, de nouveau il regarde la tête. Ce dernier sentit les mots lui manquer et se contenta d'émettre un ciflement d'admiration. Étonné. Fragments. Fragment. Frag. Fragment. Cette œuvre n'est pas fragmentée, elle est fragment. Ainsi, toutes les sections sont des fragments. Hormis celui-ci, parce qu'il habite ici, en ce point, parmi les fragments, il remplit une tâche spécifique concernant ces fragments qui l'entourent. Fragments, tissus connectifs, l'histoire elle-même. Ah oui, l'histoire elle-même, ce centre qui s'épaissit sans cesse. Que la dette demeure, piètre dette, pauvrette dette morte. La grammière pour elle-même, un toast apporté au piètre pauvre bandit qui brise et brèche et balance sa tête comme si la musique faisait connaissance. Quelque chose, quelqu'un au fond du verre, levé à la santé du piètre, prévenir le plus proche parent. Là, on en a choisi que deux. Mais en fait, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, ces illustrations sont très représentatives d'un amour des jeux du langage lui-même qui irrigue tous les romans, même ceux où on les attendrait le moins. Il y a, alors, à chaque fois en fait que la raison est en danger, en fait le langage est la première victime en général. Donc il y a des personnages qui se mettent à parler bizarrement. Donc on voit dans le cas du personnage qui montre Anaïs, on peut imaginer pourquoi il y a perte de raison et pourquoi il parle comme ça. C'est plus, c'est compréhensible aussi pour le personnage du soupice de l'eau, c'est le narrateur, pourquoi il peut perdre la raison. Et donc le langage devient très bizarre. Mais même le personnage de Glyffe, par exemple, va jouer avec le langage, avec à la fois un côté « je fais des gammes », « je suis un bébé surdoué, je veux bien jouer un peu avec tout ça », mais également je cherche à trier ce qui fait vraiment du sens, de ce qui fait un sens totalement superficiel et aléatoire. Et c'est quelque chose qui irrigue beaucoup. Alors je crois que Percival Evrette l'a déjà mentionné tout à l'heure qu'en fait cette question de découvrir ce qui fait du sens dans la trame est quand même un des trucs qui nous préoccupe énormément. Alors on n'avait pas de questions spécifiques pour ça, mais du coup on a envie de demander. Surtout qu'ici il y a plein de fans de Hedding Marcher, avec Ridley Walker, qui est un livre qui déconstruit complètement le langage en imaginant un gamin de 12 ans dans un univers post-apocalyptique où l'anglais en fait a explosé et donc il parle avec des bribes de mots d'une façon assez spéciale. Ça nous évoigne un peu le sujet, pardon. La question c'est, cet amour en fait visible en tout cas où on devine des jeux avec les mots, avec le langage, la façon de réagencer, d'où c'est venu. Parce que c'est pas si fréquent. Well it comes from having a father who punned all the time. It comes from loving the works of Joyce. And it's not, and Lewis Carroll, of course, but it's more in Carroll. I love the structure that allows things to make sense. That's why, and therefore I love nonsense, especially Victorian nonsense where you read it and it has all the rhythms of something that should be understandable, but it's not. Ça vient de mon père qui faisait des jeux de mots perpétuellement. Ça vient de mon amour pour l'œuvre de Joyce, pour l'œuvre de Lewis Carroll. En particulier chez Carroll, je suis absolument fascinée par les structures qui font sens. Donc, en particulier dans le nonsense victorien, le discours a tous les rythmes d'un discours commun qui devrait faire sens, mais en fait, il n'y a plus aucune signification conventionnelle. Il n'y a que la musique du discours. And so, understanding that structure allows nonsense to appear to make sense, my interest turned to how can I subvert that structure and actually make sense while making it sound like nonsense, which is more structured than sense. Donc, comprendre la structure permet au nonsense de sembler faire sens. En fait, ce qui m'intéresse, c'est de subvertir les structures pour arriver... Je ne suis pas sûre que je restitue exactement là. Pour arriver à faire du sens là où on a l'impression qu'il n'y en a pas. La notion de performative action de mots Every time we say something, we do something. Every time the words appear on the page, they not only convey some meaning and some meaning that might be different de l'écran à l'écran, mais ils font aussi quelque chose. Ils introduisent un set de circonstances, un set d'expectations, que je peux jouer avec. C'est mon playground. Je vous propose ensuite de continuer par des questions que vous auriez dans Percival-Evrette. J'espère que ces quelques extraits vous ont permis, comme nous, de saisir la richesse qu'il y a dans les romans de Percival-Evrette, c'est cette mosaïque et cette puissance qui s'en dégage grâce à ce jeu permanent entre tellement de registres qui ne sont pas juxtaposés, qui sont vraiment entremêlés d'une façon extrêmement fine et captivante, même si c'est vrai que plusieurs de ces romans sont jubilatoires, même si le mot pour plusieurs des héros n'a effectivement pas de sens, mais demandent aussi parfois des efforts au lecteur, mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on déteste nécessairement ici. Pour continuer sur les jeux, enfin, les jeux avec l'innovation, etc. J'ai vu un article récemment sur des auteurs qui prenaient un texte existant et qui le recomposaient par la façon des parties où l'on... J'ai l'attente à prendre pour eux. J'ai l'attente à prendre pour eux. Est-ce que c'est quelque chose que je connaissais qui m'intéressait ? Non. J'ai l'attente à prendre pour eux, je suppose. mais je ne peux pas dire que mon intérêt a l'air, mais j'ai hâte d'avoir fun avec de nombre de textes, mais mon jeu, c'est que mon jeu, c'est que j'ai un peu absorbé, et trouver un peu d'honneur de ça, et faire quelque chose d'autre avec ça. À absorber un texte intensément jusqu'à me l'approprier pour ensuite pouvoir faire autre chose à partir de ce texte. Comme un peu peut-être avec la filmographie de Sidney Poitier, qui a permis d'écrire... Ah non, c'est bien. J'ai regardé les films, peut-être 50 fois, jusqu'à ce que j'étais complètement âme de ça. Donc, je ne les répète pas. Effectivement, pour écrire « Pas Sidney », j'ai regardé les films de et avec Sidney Poitier peut-être 50 fois jusqu'à l'écœurement, ce qui m'a permis d'éviter la répétition et vraiment d'en faire autre chose, de les retravailler pour produire autre chose. J'ai une question. J'ai vu récemment un film de Tarantino, Django Unchained. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais en tout cas, ça m'a fait penser à God's Country. Je ne suis pas sûr qui ça traduit en français, je ne sais pas. Non. Pour cette subversive du western et de la question raciale, etc. Est-ce que vous avez vu le film ? Est-ce que ça vous a fait penser à votre propre roman ? Est-ce que vous avez vu des mémoires quasi mythiques à la fin dans God's Country ? Une représentation que l'on n'attend pas du tout ? Je vois l'invite à peu près de la fin dans sautage. J'ai vu la attempte à être le simple. À présent, ce que j'ai eu trouvé, c'est un peu plus de depth. C'est très intéressant d'avoir les slave-owners de l'evil, c'est très facile, mais c'est pas exactement dans un film qui a fait un pretexte à la représentation de l'historique de l'historique, c'est un film qui devient cartoumique. Et je pense que la partie qui m'a embêté le plus, c'est que les femmes devraient leur ferniture dans le film. Et donc j'ai eu un mauvais goût. Oui, donc j'ai vu le film et c'est vrai que sans doute le projet est similaire à God's Country, ce roman qui fait partie de mes premiers, mais il me semble que le film manque un peu de profondeur. C'est facile de faire d'un propriétaire d'esclave un méchant dans un film, mais quand il y a une prétention à la représentation historique, là en l'occurrence ça devient presque un dessin animé, c'est peu crédible. Donc le film m'a laissé un arrière-goût d'amertume et en particulier ce qui m'a vraiment gênée, c'est cette façon dont le personnage féminin devient un meuble, on a l'impression qu'elle fait partie des meubles. J'avais une question sur le supplice de l'eau, en fait je voulais savoir si sur la réception, mais y compris à gauche aux Etats-Unis, je suis républicain, je me suis dit que c'était l'horreur, mais le fait de, pendant que tout ce personnage devient fou en fait face à ce qui lui arrive et devient fou d'une façon extrêmement sophistiquée, il y a l'intervention de l'auteur en permanence, comme l'un des extraits le montrait, pour dénoncer de façon extrêmement violente toute une idéologie de la torture qui est celle qui est décalé. C'est une charge qui est quand même féroce, même si tous les autres romans sont clairement des romans libéraux au sens américain du terme, il n'y a aucun doute, mais celui-là est particulièrement violent au sens politique. Est-ce que ça a provoqué quelque chose en termes de réception aux Etats-Unis? Qu'est-ce que ça a provoqué quelque chose en termes de réception aux Etats-Unis? Alors, c'est typique. Je pense que les gens qui tendent à lire me sont très libéraux. Si pour une autre raison, les gens de l'Université de l'Université de l'Université ne peuvent pas lire, elles ne peuvent pas lire. Donc, il y a très peu de risque d'avoir un backlash de l'Université de l'Université de l'Université de l'Université. C'était un novel très politique, c'était un novel de proteste. Je me suis en train d'agir sur la guerre et l'utilisation de la torture que ce novel a fait. En fait, les Américains qui me lisent sont de gauche. C'est vrai qu'aux Etats-Unis, la droite soit ne sait pas lire, mais en tout cas ne lit pas, en tout cas pas de texte littéraire. Donc, en fait, on ne court pas grand risque si on exprime ce genre d'idées, en tout cas dans un texte littéraire. Ça serait peut-être autre chose si on écrivait des romans de gares. Mais c'est vrai que Le supplice de l'eau, c'est mon seul roman qui est ouvertement politique. C'est un roman protestataire qui a été écrit au moment de l'engagement en Irak, et c'est une protestation contre cet engagement contre la torture. Extrêmement réussi. Oui. C'est mon préféré. Il y a une question par Leurian. Il y a un autre auteur américain, quasi-américain comme ça, qui a beaucoup joué avec les écarts de langage, sur le langage, disons, le langage des professeurs, ou le langage cultivé, puis le langage des teenagers. Je pense à Ben Bokov dans Lolita, qui joue avec ça tout le temps. Et où il y a également un jeu sur l'identité des personnes âgées, comme ça, qui est décalé ou qui est faussé. Par exemple, pendant tout le roman, on se rend compte à la fin du roman qu'on a été trombé sur Quigby, qui joue tous ses rôles. À la fin, on se dit, c'est incroyable. J'ai lu 300 pages et je me suis fait couper les trois. Est-ce que c'est un écrivain dont vous sentez proche ? Du point de vue de l'utilisation, comme ça, des différents registres, de langage, pas du tout. Oui, c'est sûr. C'est très important. Je admire Novakoffe, carré, avec l'espace avec laquelle il rendait le histoire. Il est justement un travail de travail, avec une élite pour l'apprendre et l'intelligence. mais quand il l'enregistre, c'est comme une claque. Et donc, j'aspire à avoir mon travail lire comme effortlessly. Oui, effectivement, je vous une admiration profonde à Nabokov. Feupal est une de mes œuvres favorites. Et j'admire surtout l'aisance avec laquelle il restitue l'histoire. À l'évidence, l'œuvre de Nabokov est le fruit d'un immense effort, d'une intelligence immense. Mais il y a vraiment une facilité à la lecture qui est époustouflante. Quand il produit le texte, on a l'impression que c'est un nuage léger, beau. Et effectivement, j'aspirerais à atteindre une telle aisance de lecture dans mes têtes. Je suis surpris parce que nous avons discuté tout à l'heure du roman que j'ai fait, d'ailleurs, sur le déplacement, sur le livre. Je suis surpris. Je suis surpris. Je suis surpris. avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'auteurs. Et moi, ce qui m'utilisait avec la littérature nord-américaine d'une manière générale, c'est que j'avais l'impression que j'avais une diversité de styles qui était permise, qui était acceptée. et que j'avais l'utilisation d'une langue qui était permise aux auteurs nord-américains, du moins, qui n'existaient pas en France. Quand j'avais l'utilisation d'une langue française, je pensais que les Américains, on peut tordre la langue, un noir américain peut tordre la langue, et l'écriture en tout cas, et être appelé hôteur. C'est un sentiment que je suis assez surpris. C'est pour ça que j'ai sauté dessus. En 99, vous aviez encore cette impression-là, ce poids-là, d'être remis un petit peu difficile. Je pense que c'est mieux maintenant que c'était. Mais, all through my growing up reading, I would pick up novels from the black fiction section, and it would be worlds that I didn't recognize. There were only two places that black characters could come from in that section, and that was the inner city ghetto or the rural south. And so I wasn't in that section. And that's not to say that some of those novels weren't good novels, but they certainly were not a clear representation of the diverse world of American black people. It was what the culture was comfortable with. I think that it was better now, but during all my childhood, if I took a book in the section black literature, I didn't recognize the universe that were made up. There were two worlds possible for the black characters. It was either the ghetto or the south rural. So, all of a sudden, my books weren't in that section. And I didn't recognize my experience. I didn't recognize my experience. Why did you limit me to English? And only... If an Irish American were to write a novel about il y a un livre dionysus, il n'y a pas d'une question, mais oui, il y a un livre dionysus. Quand j'ai écrit un livre dionysus, il y a été publié, parce que j'ai trouvé un livre d'enlightened, mais il y a été publié par un large New York house, et j'ai rencontré l'éditor, qui m'a demandé ce qui m'a fait avec les gens, qui m'a fait avec les gens. Donc, il y a un racisme, il y a un vrai, que les hommes ne peuvent pas simplement écrire sur les hommes, parce que, quelquefois, nous sommes différents. Si un écrivain américain d'origine irlandaise voulait écrire un roman sur la divinité grecque dionysus, il n'y aurait aucune contestation quant à la légitimité de son entreprise. Alors que, moi, j'ai pu réussir à publier ce roman sur Dionysus, parce que j'ai eu la chance de rencontrer un éditeur éclairé, mais le roman avait été refusé auparavant par un grand éditeur new-yorkais, que j'ai rencontré, qui m'a dit, mais qu'est-ce que ça a à voir avec la vie des Noirs ? Donc, en fait, on a l'impression aux États-Unis que les Noirs ne peuvent écrire que sur les Noirs, parce que, d'une certaine façon, ils sont différents. Et c'est une discussion que nous avons toujours sur l'art, en général. Qu'est-ce que c'est qu'on appelle un art par un autre catégorie ? Donc, si je disais qu'africain-american art, ça veut dire que c'est pas un art regular ? C'est une marginalisation, une ghettoisation de travail. Ça veut dire que c'est considéré d'un autre standard. Est-ce que c'est le standard de hauteur ou de hauteur ? Je ne sais pas. Mais c'est certainement pour diminuer l'importance de cette art en regardant au monde plus important de l'art, simplement, de l'art. Et c'est une discussion qui se poursuit sur l'art en général. Quel sens y a-t-il à coller une étiquette, à mettre une œuvre dans une catégorie ? Parler d'art afro-américain, c'est distinguer cet art de l'art en général, de l'art digne de ce nom. Donc ça veut dire qu'on juge ces formes artistiques selon des critères différents, on les met dans une marge. Donc finalement, quoi qu'il en soit, on réduit leur importance par rapport à la catégorie mère qui est l'art, on pourrait dire avec un A majuscule. Je m'attends encore pour trouver la section littérature blanche dans une débarée. Pour nous, le terme existe en fait, mais du point de vue du ghetto entre guillemets, c'est-à-dire qu'en littérature de genre, il y a la science fiction, il y a la littérature noire qui est tout ce qui est polaire, et ces littératures-là appellent la littérature générale la littérature blanche. Et ces genres pour les restes de la littérature ? Oh, vraiment ? Le genre de genre comme science fiction, ou crime fiction, est-à-dire qu'ils sont en formulaire en quelque sorte en quelque sorte. Ils ont une structure, ils ont un monde, ils ont des expectations tied à ce genre qu'ils sont. qui ne sont pas plus diverses, mais un novel african-american, c'est-à-dire des gens qui peuvent être plus diverses et plus diverses de l'un à l'autre, que les gens blancs. Donc, ce n'est pas la même sorte de catégorie, parce que la catégorie n'existe pas. Que ce soit la science fiction ou le polar, les deux genres suivent des formules qui sont quand même comparables. Les deux genres suscitent un certain nombre d'attentes. Donc, il y a une spécificité de ces deux genres assez identifiables. Quand il s'agit du prétendu genre afro-américain, ces romans traitent de gens dont l'expérience est aussi diverse que celle des blancs. Donc, en fait, on ne peut pas vraiment faire le parallèle pour la simple raison que cette prétendue catégorie littérature afro-américaine n'existe pas. Oui, il y a une pensée que quand quelqu'un prend un novel afro-américain, ils auraient une notion de ce qu'est l'histoire afro-américain. Mais quand on prend un novel par une personne blanc, on pense que c'est ce que les gens blancs sont comme. On a l'idée parfois que si on prend un roman afro-américain, on va comprendre, on va vraiment arriver à l'essence de ce qu'est la vie noire, mais on n'a pas du tout les mêmes attentes. Si on prend un roman écrit par un blanc, on dit, tiens, voilà, c'est la vie des blancs, c'est comme ça. D'ailleurs, si je peux me permettre, il y a un jeu dans la plupart des romans sur le personnage dont on ne sait pas tout de suite qu'il est noir, et puis tout d'un coup, en plein milieu, tiens, jusqu'à présent, vous avez imaginé que j'étais blanc, en fait, je suis noir. Est-ce que c'est ce qui est un personnage qui a fait un peu de livre dans la novel, qui a fait un blanc, et qui a fait un neige, et qui a fait un neige. Alors, c'est l'expectation, de la rédition. On est inculturés à lire un certain nombre, et quand on commence à lire, tous les uns, les gens ne sont pas de neige et les gens ne sont pas de neige. On commence à lire, et on commence à lire, et puis, au moins, il y a des code, on nous supprions que ce personnage est blanc. Maintenant, j'espère que ce n'est pas, et pendant longtemps, c'est ce que nous faisons. Je pense que si j'ai toujours trouvé que un personnage n'aîtré que j'avais pas de neige pas ses afros dans les premières 10 pages, elle était blanc. C'est toujours ce jeu sur les attentes du lecteur et c'est son titre quasi universel enfin ça l'était, j'espère que c'est en train de changer mais si en l'absence d'un indice précis qui nous indique que le personnage est noir, on imagine qu'il est blanc et je me suis rendu compte que dans mes romans si dans les dix premières pages le personnage n'est pas en train de peigner ses afros on pense qu'il est blanc Et puis il y a des personnages qui l'oublient aussi je pense dans Dans Blessé, il y a une scène superbe où il y a deux jeunes gays qui expliquent au seul hancheur noir de tout le côté que c'est dur la discrimination et le mec c'est terrible et ils n'ont pas calculé que oui, c'est un peu de quoi ils parlent Pourquoi everybody gets into their own world Ça peut arriver à tout le monde de se tromper de monde ou de ne pas avoir la bonne réaction N'hésitez pas ensuite à poser des questions individuellement à Percival et Bac tout en le faisant signer n'hésitez pas ensuite à boire et manger à profiter un peu de l'endroit et donc de continuer la discussion en petit cercle mais tout en permettant les dédicaces Je pense que c'est sur un autre Marc's qui est-ce que c'est qu'il y a eu juif il y avait une question sur le là pour le coup pour les lecteurs je pense que c'est un religieux c'est un religieux et là quand on voit certains lecteurs qui sont d'origine archéterie qui ont un peu de folie dans leurs lectures African legends, I know there's a form of craziness in the way they write, because they go very far, they don't play with the language. It seems that it took them a lot of time to reach the leadership, because the leadership expected realism. And I'm talking only about the opinion that I'm talking with African legends. So we were doing magic and pushing in the steel, that's why it's the future of the leadership. For example, when you went further into imagination, you had a hard time to find the leadership. Did you have the project that was anchored in reality? I have a problem knowing what reality is anyway. No, every novel is different. And when I say I don't know what reality is, every novel has its own logic and its own reality. It's like a wildlife film. If you really went into the savannah and filmed lions, and showed the reality of it, no one would watch it. Because for 22 hours a day, lions sleep. It's just the way it is. You make that wildlife film interesting by showing interesting things. It's not real at all. So... I don't know what reality is. I don't know what reality is. But in fact, not really. Because each novel is different. Each novel has its own logic, its own reality that it creates. And in fact, we could take an example of a film that we would like to film on the savannah. In the grand space. For example, in the savannah, if we're going to film on the lions. Well, it doesn't interest anyone. Because during 22 hours of the day and of the night, the lions dorm. So in fact, we need to make the film or the movie interesting by imagining, by selecting. But the project does not come to show the reality as it is. It's great to find a large audience, I'm sure. I never think about that, obviously. But it's, if you can play a chord that pulls in a reader, then you control the reality. Then you pull them into that world and you can do what you will. I have no interest in writing down to an audience because I'm not that much smarter than anybody else. I think I have to write myself up and I expect readers to either come down to me or come up with me to do it. Obviously, it must be wonderful to touch a vast lecturer. And evidently, it's not really my preoccupation, I don't do what I need for. But in any case, it seems that if we reach the chord of the sensible, even if we reach a certain reader, we reach a certain form of knowledge. we train the reader into the universe of the book, and from there we do what we want. And it doesn't interest me to write in a condescendant way, because I'm not even more willing to believe that others. In other words, I expect that they will allow me to make me a better voice for them. And then, either the reader will descend to me, or he will be at the same time. moi j'ai une question sur la place de la religion alors par rapport à l'élection de barack obama une nouvelle frontière des mentalités qui a été franchie à avoir un président noir peut-être un jour ou pas mais est-ce que encore une nouvelle frontière au niveau de président donc un symbole absolu ne serait pas d'avoir un président qui serait ou se revendiquerait totalement athée parce que est-ce que les américains un jour pourront élire un président athée parce que j'avais vu à la télévision beaucoup d'afro-américains qui disaient je pensais pas de mon vivant voir un président noir mais c'était très très écoutant est-ce que de notre vivant vous pensez qu'il y aurait un président américain qui dirait je suis liberté et qui pourrait être élu au moins de la religion dans les messieurs ? C'est un peu d'élui ? Probably not I mean, I take Barack Obama I take Barack Obama at his word he's a religious and I think that Bill Clinton Il n'y a pas d'éclat. Je ne vois pas d'éclat les gens comme des zealots, et leur religion ne me offends pas. J'ai créé un père d'un 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 père. Je n'ai pas d'éclat. Je n'ai pas d'éclat. En les États-Unis, il ne devient pas un problème jusqu'à ce qu'il est un problème. Il n'y a pas d'éclat. 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 c'est une passion for republicans to be bigoted but not if it's atheism because it's not a religion then you just say that their god was heathens and that's a different thing but I don't know what it would mean to most americans I don't think most americans really care until somebody says they don't believe I don't think we will see this president Obama, he said croyant Clinton went to the church but they are not fanatics they are not a fanatic they are not a religion they are not a faith 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 I am beyond that I don't care about it it doesn't matter it doesn't matter to the United States this question of the religion the faith of the president it's not really a problem so it's not a problem it's not a problem it's not a problem it's not an American I'm not sure they are so worried about it we are not a faith to know if their government are Christian or not but they are not it's not a faith it's not a faith to not have faith to not be religious finally on a during the campaign no one asked Obama if he was a Christian we did not talk about the Judaism Donc je pense que la bigoterie n'est pas assez de mode, mais en revanche, ça reste un sujet sensible, il ne faudrait pas reprocher aux Américains de ne pas être croyés, dans l'ensemble. On l'autre hand, if any American, I'm pretty sure, most Americans, they're going in for emergency brain surgery, they don't care whether the surgeon is half leg crossed, all they care is, is he a good surgeon? Je suis presque sûre que c'est vrai, pour la plupart des Américains, en très large majorité, s'ils arrivent aux urgences, avec la nécessité de subir une opération du cerveau, ils ne se poseront pas la question de savoir si le chirurgien, de quelle religion est le chirurgien, et s'il a même une religion, ils veulent savoir si c'est un bon chirurgien, c'est la préoccupation. J'ai juste une petite question, parce que ça fait partie des textes qui ne sont pas traduits, et Percival a aussi publié des nouvelles, mes trois recueils de poèmes, et donc j'aurais bien voulu peut-être me dire quelques mots sur le rapport entre l'écriture de fiction et l'écriture de fiction. J'écris de la poésie pour démontrer que j'en suis incapable, et je me débrouille très bien. C'est très convaincant, et je ne sais pas s'il y a un rapport entre l'écriture de fiction et l'écriture de poésie, je m'amène, je m'amène.